Musique de générique 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 Donc maintenant c'est ouvert, en même temps le petit secret, la petite découverte Donc j'en ai un sur deux, j'ai pas trouvé le deuxième En même temps je me suis pas trop préoccupé sur ça Mais d'ailleurs j'ai essayé de les découvrir un petit peu tous Mais je me suis pas trop posé Merde fail Donc le coca offre, on va voir ce qu'il y a un petit peu plus tard, on va faire un petit tri, on va vider un petit peu Donc toujours jeter ce qu'on veut, toujours jeter ce qui est blanc, même si c'est vert, bleu, orange, surtout orange, c'est du légendaire on va dire entre guillemets Ca vaut plus cher quand on le vend Donc de préférence Mais dites pas j'ai repris un truc Quel con Donc fusil à pompe Je suis pas trop friand Pas trop fan de fusil à pompe Mais qui est-ce Chasseur de large Ca fait plaisir de te voir en chair et en os Dis donc c'est sans pitié tu les as pas loupés Laisse moi deux secondes Donc excusez moi tout à l'heure Ok ça c'est fait Bon on a plus qu'à sortir d'ici Chasseur de large Arrête ce truc J'ai dit guerrier de large C'est ça chasseur de large Donc l'apparition Des robots d'hyperion Et donc vous avez compris que Avant maintenant il est plus chasseur Il est devenu le chef des pires écarlates Donc on se retrouve avec des nouveaux ennemis Les fameux Les fameux robots Donc Bon pour moi je vous conseille Quand vous allez arriver vers ces scènes Où vous allez combattre plusieurs robots De démembrer le robot en fait De De taper le robot sur la gauche Sur la droite Au niveau des extrémités en fait Au niveau des bras Pour le démembrer ça fait deux critiques Et après de lui terminer De lui mettre une dans l'oeil Et c'est fini quoi Ils sont même plus résistants Ah ouais c'est bon Donc les moi là-bas Vous avez aussi les robots suicidaires C'est le bordel Il se joindra la fête Donc comme je vous ai dit Bon celui-là il est dead Il est découpillé Gauche Droite Le droite gauche pardon Gauche droite Et au milieu Donc normalement Il gagne direct Il n'y a pas de Critique 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 Après ça aide Ça aide toujours D'avoir une arme corrosive Contre des robots Quickscope ou pas Non je suis nul Il n'y a déjà plus de balles C'est cool Ce qui était bien avec le defrayer C'était que Quand je mettais mon ulti Mon ultime Entre guillemets Je rechargeais les balles illimité Parce que ça remontait Le niveau des balles Donc C'était pas mal du tout Là le petit écho Qui est pas mal Je vous laisse écouter un petit peu Plus fort les gars Marcus nous entend pas Des flaces Des flaces Des flaces Des flaces Oh 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 Bref Vous l'auriez bien compris Marcus c'est La personne qui vend les armes Et Ben Ils sont à fond en fait Ils veulent des flingues de Marcus C'est un dieu Nanana Sauf qu'ils créent tous N'importe quoi Dont la statue de Marcus Là vous voyez En chargement Le dieu des flingues Hop Les textures qui chargent Même pas Si si t'inquiète On va essayer de les empêcher C'est un capitaliste Hyperion a kidnappé Roland C'est un... Je veux dire flûte Jacques n'a pas envoyé Wilhelm Dis moi que Jacques n'a pas... Vous avez vu le petit message en haut De notre poteau Roadboy Petit dédicace à toi Bro Frank On doit se faire un petit Days Euh Days Ohlala Un Warzy Donc On va améliorer ça et ça D'abord On doit se faire un petit Warzy Donc je finis vite fait la vidéo Et après je vais me faire un petit Warzy Avec notre cher ami Frank Frank Franky Franky Putain rare Ouais toujours Donc ça a augmenté un peu Le bouclier La santé Ça on oublie Ça on oublie Ça 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 Bon j'ai des sous Donc Ça Ah ouais j'ai oublié un truc Si je reprends pas des mines Ça va pas le faire Eh pourquoi je suis full Enfin bon 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 c'est pas grave Putain c'est embêtant là Donc Ça marche aussi avec les flingues Bon On aurait compris Au sniper c'est plus rapide D'ailleurs on va essayer de le prendre Je regarde où ils sont Sauf que j'aime bien leur façon de spawner en fait à eux Ils viennent directement de Hyperion En capsule Comme une sorte de météorite C'est kiffant je trouve Wow Foutez nous la paix Foutez nous la paix D'accord Et pourquoi tu joues au secours Et tu me cours après Oh laisse moi tranquille Wesh Putain j'ai déjà plus de mune quoi Putain sniper m'en fout Attendez je vais voir si j'en ai pas un autre Putain non je l'ai vendu Oh ça c'est les suicidaires Regardez bien Voilà donc Enfin ce que je vais faire C'est que je vais changer de snipe Parce que c'est pas que je l'aime pas celui là Mais Avoir un sniper comme une météorite C'est Vous laissez appuyer le doigt sur la gâchette Les balles elles portent à une vitesse Donc C'est un petit peu chaud Je vais essayer de voir si je peux pas récupérer Mon snipe Il est là Tant mieux Je vais racheter des munes Aussi Par la même occasion T'inquiète je vais m'amuser Donc ça descend un petit peu En plus je le kiffe celui là Je le kiffe je le kiffe Donc vous voyez que Là je viens de gagner un niveau de brutasse Je vais juste en ouvrir un placard Ça vous montre à quel point vous pouvez en gagner En faisant n'importe quoi C'est à dire à force d'ouvrir De fouiller à droite à gauche Vous gagnez des brutasse Ce qui peut être très bien aussi Tant d'un coup il fait nuit C'est pas mal du tout Niveau du temps aussi Le jour la nuit c'est bien fait Donc Lui je vais le laisser Sauter Voilà donc Golle droite comme d'habin Je vais pas le répéter à chaque fois Calme toi calme toi Calme toi calme toi Et hop J'aimais qu'on me recharge ce flingue Regarde elle est où Oh non Oh j'arrive pas à l'avoir Je vais bien attendre que le viseur Se mette dessus Donc Ouais on va prendre des mun Non déjà Ça part moins vite Les balles C'est bien C'est bien Wow D'accord Il a carrément défoncé Vous avez vu que si je tire pas avec Allez Il a défoncé quoi Oh Il est le petit bug Salut toi Alors t'es démembré comme ça Qu'est ce que tu fais là baby Moi j'espère que je vais pas trop en chier Parce que là je commence un petit peu Je suis fatigué aussi Allez Le redjump Important Vous allez voir pourquoi Bâtard putain Je suis proche Je fais ça Allez Vas-y hop Je claque le finish de mort J'essaie de l'envoyer vraiment Quand j'ai vraiment besoin Là quand j'entends une brutale Il est où le brutal Il est là-bas au fort Ah il débite en plus Je vais lui couper ses deux bras Ah mais je l'avais pas vu lui devant Oh il a l'air de prendre cher Oh qu'est ce qu'il fait là-bas au fort ? Wow j'avais jamais vu faire cette attaque Ah j'avais jamais vu faire cette attaque Peut-être c'est une option quoi Un truc que j'ai mis ou pas J'avais jamais vu claquer ce truc Regardez-le lui Regardez-le lui Il s'est suicidé ce quoi Il est allé où lui ? Je serais qu'il allait foncer sur le robot Non il s'est suicidé quoi Voilà voilà les bêtes que je déteste dans le jeu Ces petits Vas-y Ah c'est la première fois que je le tue comme ça C'est ces petits trucs volants de merdique là Ils rendent putain de fou quoi Ils me rendent dingue Je vais arriver C'est bien plus parce que quand vous les démembrez Bon ils ont toujours un point Ils peuvent vous tuer de par leur oeil au milieu là central Mais C'est toujours mieux que se faire chérer dessus Avec des balles ou des grenades Donc moi c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour leur faire mal Ne jouant pas à zéro bien sûr Parce que je pense qu'avec zéro Un coup au sniper ça peut leur faire très mal Bon je vais laisser me Oh j'ai pas vu Voilà comme c'est très terrible Après si vous avez des façons de jouer Comme je vous le dis Moi c'est parce que j'ai jamais joué avec zéro Personnellement zéro je kiffe pas tellement le personnage J'ai d'un dooms qui joue Allez vas-y J'ai dooms qui joue avec zéro Et moi personnellement je sais pas J'ai pas Pourtant j'ai eu super accroché au début Quand j'avais vu la sortie du jeu Je croyais que le personnage allait être super super stylé J'ai testé son ulti Mais j'ai pas J'ai pas super kiffé Le mec il s'en fuit là Il devient visible Bon ça peut servir Je vous ment pas Ça peut être très utile J'ai oublié chaque fois qu'il y a un rafale Eux ils sont chiants Parce qu'ils volent dans tous les sens Là ils sont en train de healer De réparer leur J'aime bien quand il reste comme ça à cette hauteur J'ai une grenade Putain j'en refais rien quoi Pourquoi je vous dis que les armes c'est super utile Tu veux jeter des grenades ? Moi aussi j'ai un jet des grenades Regarde ça pète Ça va vas-y qui m'ont mal Il est oublié ? Mais vous avez vu que l'IA c'est pas des mongols quoi Il arrive super bien à fixer avec sa grenade et tout Je trouve que l'IA Bon surtout dans les levels Quand vous recommencez le jeu Vous arrivez au level 50 presque Elle est super super agressive Déjà qu'ici là Il est super agressive Wow wow Je me suis pris une grune C'est bizarre Ah je l'avais pas vu J'espère que vous n'allez pas trop entendre Les clac 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 de la souris Mousse click Comme dirait Blood Espèce de mousse clicker Putain ils sont partout quoi Allez meurs 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 Putain il en vient tout le temps quoi Il vient tout plus de munitions Les redjumps servent à ça surtout Vous allez voir ça sert à augmenter vos Vos nombre de balles Pour chaque arme Donc franchement c'est très utile Augmenter aussi le nombre de taille dans le coffre Parce que vous pouvez stocker des armes Et le nombre Ouais c'est bon il m'a raté Et le nombre d'objets que vous pouvez porter sur vous Donc franchement n'hésitez pas à chercher à droite à gauche Il y a des redjumps partout dans le jeu Fail C'est pas grave Je vais voir s'il n'y a pas de munitions par là Si j'arrive à monter bien sûr Je crois que c'était par ici Ouais Toujours des mémus des mémus des sous sous Oh ça sert toujours C'est mieux que rien Hop Petit aderijum Donc ici On va pas faire les fous 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 du ghetto Qu'est-ce que je vais pouvoir claquer 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 Est-ce que j'ai déjà joué au fusil à pompe Vitesse Nanananana Je le sens pas trop Mais bon on va tester On va prendre ça 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 Je vais juste tester excusez-moi Pour voir le Le fusil à pompe D'accord je me suis trompé d'un Ok le gros fail je me suis tué Bon On va tester un petit peu de ça On va voir ce que ça donne Plus ce constructeur qu'on puisse s'attirer loin d'ici Oh pas content qui te mène T'es gaffe Exploreur Tire dans ses pattes Clare mon outil direct Alors ça c'est des Allez vas-y mon gars Donc là Je vais essayer de garder un petit peu mes mules Parce que le snor Allez trouve-moi des mules Donc on a délivré Roland On a une petite guerre épique là Il a sorti sa tourelle Pour ceux qui ont joué au 1 On pouvait incarner Roland Moi j'ai joué vite fait Et d'ailleurs j'avais pris Roland J'avais pris le fameux Roland Désolé je vise même plus Parce que Moi je préfère Lui par contre Je pense pas Je vais juste enlever les canons qu'il a sur Oh putain Putain il m'a fait mal C'est enfoiré Elle a un petit coup De ta queue Donc voilà On a délivré le Roland Oh sniper Sniper Et il est pourri par rapport à l'UG Actuellement Donc on va pas le prendre Bon allez vas-y Fuck 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 Ça on va faire le tour de la zone Ici y'a quoi C'est full C'est full C'est full Ok Donc le fameux wallpaper Le background qui va bien Marcus En mode dieu Des flingues Je l'aime bien Genre ça fait un petit peu Bouddha Avec Au lieu d'avoir les 6 bras Là c'est C'est les flingues qui tournent Comme une sorte de roue Non franchement Des bons délires Si vous aimez bien What the fuck Je crois qu'on avait fait ça une fois Donc si vous voulez looter une arme Vous faites tomber un de vos collègues là dedans Vous cliquez ici Et en fait ça l'enferme dedans Et ça le brûle Et ça vous fait looter une arme Donc on savait pas nous à la base J'ai deux collègues qui ont sauté dedans Je suis allé J'ai cliqué ici Parce que je croyais qu'il allait sortir Une sorte de trappe Qu'ils allaient les faire tomber en bas Mais non en fait ça fermait celle du dessus Et ça les a brûlés vivants Donc si vous voulez vous amuser A brûler vos collègues Pour avoir des armes Je sais pas ça marche plusieurs fois En tout cas ça a marché C'est quoi la sirène Je vais prendre de toute façon Je vais tout revendre Comme d'hab Et on va parler au fameux Roland alors Salut baby Sauvez le Roland des tombes d'Ipéryon Vous découvrirez plus tard qui est Willem Petit Bouddha On dirait petit Bouddha Naboo C'est des fatigues je me jure J'ai entendu un petit tolint Je sais pas si ça activait quelque chose ou quoi Je connais pas tous les secrets du jeu Bien évidemment Si vous connaissez des petits secrets A droite à gauche Si vous voulez m'en faire part Bien sûr aussi N'hésitez pas Je suis vraiment fan du jeu D'ailleurs j'attends J'attends les DLC avec impatience Puisque voilà Quand vous avez fini le jeu de A à Z Il ne vous reste plus grand chose à faire C'est reparti pour Sanctuary Je pense qu'on va pas On va pas trop tarder Je pense qu'on va se laisser ici J'ai vraiment envie de commencer Chaque acte à chaque fois Pour partir tranquille On va aller retrouver Notre ami Roland Ici en fait Donc Je sais pas si on l'avait dit Dans les vidéos précédentes C'est le fameux coffre Que Monsieur 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 Orange Pitchford Lâche des clés Des code shift Donc il vous donne une clé d'or Que vous voyez en bas à droite De l'écran Juste à côté de l'arme Et ces clés d'or Donc ouvre ce coffre Qui loot une arme Ben ma foi Très puissante Et Très bon pour Pour bâcher du mob Mais bon en ce moment Je sais pas ce qu'il a Il en lâche plus trop Donc Il a plus envie Ou juste c'était une technique commerciale Pour avoir des followers aussi Il y a beaucoup qui font ça Merde j'ai vendu la mauvaise Donc Je m'en branle Wep 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 Je crois que j'avais une autre Tac 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 Saintemax 64 Je sais pas combien j'ai pris Moi juste avant Précision des armes Vitesse Non sans branle Sans branle Ça aussi Ça aussi Ça aussi Et ça aussi Donc on se retrouve Avec les trois Deux snipes Je sais pas Où j'ai mis Je vais reprendre Mon arme On inverse De plus Et on inverse Avec ça Donc C'est parti Le fameux coffre Vous pouvez stocker Et prendre des choses Au fur et à mesure du jeu En même temps Je vais voir Combien j'ai de 63 Tiens il m'augmente De 1 point C'est parti Ok Ok Jack va tous nous tuer si tu ne fais rien pour l'en empêcher. Ça veut dire bonjour. Roland dit bonjour comme ça. Ah, ouais, pardon. Salut. Je vais être honnête avec toi, soldat. On est en train de la perdre, cette guerre. Ça fait des années qu'on essaie d'arrêter Jack. Ses hommes, on saccage ses mignes d'Eridium, mais ça suffit pas. Toi, par contre, tu as survécu face à lui. Tu as terrassé les écorcheurs et les sans-pitié. Tu nous as sauvés, Mili-Témoin. Au fait, merci. Si on veut s'en sortir, on aura besoin de ton aide, chasseur de l'Arche. Bon, on croyait que Jack voulait ouvrir l'Arche pour nous rayer de la surface de Pandore. Mais d'après les infos que j'ai récupérées sur un convoi d'Eperion, on s'est planté. Quoi ? Il n'a pas l'intention d'ouvrir l'Arche. Il veut la contrôler. Je sais que je me répète, mais quoi ? L'Arche que convoite Jack n'est pas une prison alien, ni une planque d'armes. C'est quelque chose de vivant. Un ancien guerrier héridien, assez puissant pour anéantir toute forme de vie sur Pandore. Il suffit de le réveiller pour en prendre le contrôle. C'est assez... flippant. Si Jack réveille le guerrier, ouais. Mais si on en prend le contrôle avant lui... On en profite pour rayer Hyperion de la carte. Ok, je suis partante. On a un problème. Il faut qu'on récupère la clé de l'Arche qui sert à réveiller le guerrier. C'est Jack qui la détient. Mais si jamais t'as causé avec Tannis... Elle n'a pas vomi quand elle t'a vue, au moins. Ça lui arrive parfois. Elle t'a peut-être dit que la clé doit être chargée en Eridium. C'est une course contre la montre. Chaque gramme de ce truc que Jack extrait le rapproche du moment où il réveillera le guerrier pour nous anéantir. Il faut donc qu'on mette la main sur cette clé de l'Arche. Il y a quelqu'un qui peut nous dire où elle se trouve. Il est mon espion dans le Tundra Express. C'est un expert en renseignements. Mais aussi en viture. Il doit sûrement être en train de pioncer après une grosse vie. Pour le réveiller, tu devras utiliser une arme incendiaire. Je t'expliquerai une fois de là. Donc on est parti pour le Tundra Express. La fameuse Tannis est juste ici. Elle vous donne des quêtes secondaires. Elle est même petit peu folle. T'inquiète, une arme incendiaire. Elle est folle, 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 folle. Comme le 3 au quart des gens dans ce jeu. Sur cette planète. Et donc, écoutez, on va se rendre sur Tundra Express et on va se laisser là, tranquillement. On ira voir Claptrap aussi. On ira voir Claptrap. Qui a... 2-3 conne à nous dire. Il se cache par ici, je crois, mais je ne vais pas l'alerter. Elle est là. Hop, 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 hop. Donc vous me direz, l'équipe 1... Ah oui, j'ai aussi... Tout à la fin du jeu, quand vous avez fini tout le jeu. Il vous reste quand même un gros, gros mob à tuer. C'est un ver de terre géant. Qui est level 52 et qui est vraiment, vraiment, vraiment très dur à battre. Donc j'essaierai de faire une vidéo dessus pour vous montrer ce fameux boss. Il est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Le décor aussi. Je vous montrerai ça si ça vous intéresse, bien sûr. Donc on y va. Tundra Express. Tundra Express, je crois que c'est à côté, mais on va prendre le véhicule quand même. Histoire de... Scooter m'a cassé la tête avec son autoloque. Je vais vite y aller aussi que Tonton Francky ne va pas m'attendre son temps. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh, oh, oh. Donc on est parti pour aller se trouver Mordekai. Le fameux Mordekai. Le soulard. Bien sûr, je ne le fais pas trop moi dans ces vidéos, dans cette vidéo, tout au long de l'aventure, mais franchement, forcez-vous à ouvrir tous les coffres et tout, c'est super important. Donc on se retrouve dans le Tundra Express et je vais vous quitter sur cette vue qui est en train de charger. Notre homme a-t-on un signal. Il doit être en train de se remettre de sa cul d'hier. Alors tu vas devoir le réveiller. Le bruit de quelques sales gosses en train de brûler... ...en même temps, fera l'affaire. Tu as le matériel qu'il faut ? Oui. Donc j'aime bien ces vues comme ça, là. Je kiffe bien la vue, genre de... ...du squelette géant. Avec le Stalakmite. Le Stalactite, pardon. Et la petite lune, là, avec Hyperion. C'est vraiment fait stylé. Bon, l'équipe. Je vous dis à très bientôt. Et ben... Prenez soin de vous et... Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501